Extrait du livre MK « Abus rituel et contrôle mental » par Alexandre Le Breton. Extrait du chapitre 9 « Le contrôle mental dans l'industrie du divertissement » Britney Spears. En janvier 2008, TMZ.com rapporta à propos de Britney Spears « Certaines sources dépeignent un tableau de Britney Spears très inquiétant. On nous dit qu'elle a parfois un accent britannique. Mais cela est bien plus qu'un simple accent britannique. Britney aurait de multiples personnalités. D'ailleurs, certaines personnes de son entourage l'appellent la jeune fille anglaise. On nous a rapporté que lorsque Britney Spears perd sa personnalité britannique, elle n'a absolument aucune idée de ce qu'elle a fait pendant le temps où elle avait cette personnalité. Une autre source nous dit que Brit a un certain nombre d'autres identités, comme la jeune fille qui pleure, la diva, l'incohérente, etc. » Britney Spears explique « Cette altère prend le dessus lorsque je suis sur scène. Elle est vraiment sauvage et audacieuse. C'est une artiste beaucoup plus impulsive que moi. Son nom est Britannia. Lorsqu'elle est présente, je sens que le monde m'appartient, alors qu'habituellement, je suis plutôt timide. » En 2008, Britney Spears a brusquement disjoncté. Elle s'est rasé le crâne avec des ciseaux. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, elle a déclaré qu'elle était fatiguée, que des personnes la touchent et qu'elle ne voulait plus qu'on lui insère des choses en elle. Était-ce une détérioration de la programmation ? En effet, arrivée à un certain âge, les murs amnésiques ont tendance à se dissoudre, ce qui peut totalement déséquilibrer la personne. Après cet épisode, elle s'est faite interner à la clinique Promise de Malibu. Elle s'est retrouvée ensuite mise sous tutelle, ce qui signifie que son père et son « fiancé » prennent alors les pleins pouvoirs sur sa vie, son alimentation, son habillement, son compte en banque et ses soins médicaux. Depuis son internement psychiatrique, Britney et tous ses biens sont entièrement sous le contrôle de ses maîtres. Elle est aujourd'hui décrite par son entourage comme une poupée à qui l'on dit tout ce qu'elle doit faire. Un article du Sun, daté de 2011, décrit Britney comme un zombie au comportement robotique ayant totalement perdu le contrôle sur sa carrière. Elle n'en a probablement jamais eu le contrôle. Pour être plus clair, Britney est sous contrôle mental. C'est une personne complètement manipulée par ses maîtres gestionnaires. Elle n'est pas la seule dans cette situation, mais cela est simplement devenu plus évident et transparent lorsqu'elle a atteint la trentaine d'années. L'âge où les esclaves-monarques connaissent généralement de violents pétages de plomb. La même année, en 2011, les stars Nickelodeon et Amanda Bynes eurent le même genre de comportement les conduisant en hôpital psychiatrique. Amanda Bynes L'actrice Amanda Bynes, tout comme Britney Spears, a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Les diagnostics officiels de troubles dissociatifs de l'identité sont rares, surtout chez les VIP. En effet, le TDI sur lequel repose la programmation MK n'est pas censé être détecté ni même censé exister. Si un trouble de la personnalité commence à émerger et à entraîner des dégâts, il sera plutôt diagnostiqué comme un trouble borderline, un trouble narcissique, le trouble bipolaire étant le diagnostic le plus classique chez les célébrités. Amanda Bynes a été hospitalisée en 2013, et ce n'était pas la première fois, pour de sévères troubles mentaux, et d'après les médecins, des tendances schizophréniques, c'est-à-dire un sévère trouble de la personnalité. L'hôpital psychiatrique a déclaré qu'elle était consciente qu'il existait chez elle une bonne Amanda et une mauvaise Amanda. Lorsqu'elle parlait de la mauvaise Amanda, elle faisait en même temps des mimiques d'exorcisme, tirant sur son corps et se frappant comme pour extirper le démon en elle. Durant cette hospitalisation, Amanda a demandé des nouvelles de son chien qu'elle avait aspergé d'essence quelques jours plus tôt. Le personnel a essayé de la rassurer en lui disant qu'il était en sécurité avec ses parents. C'est alors qu'Amanda est devenue hystérique. Elle a hurlé pendant plus d'une heure, ils vont le tuer, tout comme ils ont essayé de me tuer. Elle était tellement déchaînée qu'elle a dû être maîtrisée physiquement. Fox News a rapporté lors de cette hospitalisation que la drogue n'avait rien à voir là-dedans, les analyses étaient négatives et qu'il s'agissait uniquement d'un trouble mental. C'est une profonde colère et un sévère stress post-traumatique qui ont déclenché cet épisode psychotique, ont-ils écrit. La vie stressante d'Hollywood sera l'explication officielle de son stress post-traumatique et de sa « profonde colère ». En octobre 2014, Amanda Bynes a de nouveau été hospitalisée en psychiatrie suite à une série de tweets qu'elle avait posté. Ces déclarations fracassantes qu'elle a faites sur le réseau social Twitter décrivent clairement les symptômes d'une esclave MK, abus sexuels dès le plus jeune âge par son père ainsi qu'un lavage de cerveau. Ces tweets furent très vite retirés, mais les captures d'écran des internautes ont révélé. J'ai besoin de dire la vérité à propos de mon père. Mon père a abusé de moi physiquement et verbalement lorsque j'étais enfant. Alors laissez-moi vivre ma propre vie libre de la tristesse et de la misère. Je ne serai plus manipulé. Il n'y aura plus de lavage de cerveau par personne, plus jamais. Je ne peux plus entendre le son de sa voix incestueuse, plus jamais, et je veux juste être honnête. Donc aujourd'hui, je vais voir un avocat pour déposer une plainte contre mon père. Ma mère est au courant que mon père a violé sa propre fille et elle n'a jamais appelé la police alors que j'aurais pu le faire arrêter et mettre en prison pour le reste de sa vie perverse. Dans l'espace de quelques heures, les tweets ont été retirés et Bynes a été de nouveau hospitalisé en psychiatrie. Ce cas nous rappelle la tentative de dénonciation faite par un mannequin français que nous avons vu en introduction du chapitre 7. Une femme qui elle aussi s'est retrouvée internée en hôpital psychiatrique. Tout comme Britney Spears, Amanda Bynes a été internée sous le coup de la loi californienne 5150ED qui signifie qu'un individu peut être hospitalisé de force avec généralement une forte médication antipsychotique. Bynes suit-elle la même voie que Britney Spears ? Une chose est sûre, cette tendance aux épisodes psychotiques et aux internements psychiatriques est bien présente et se répète encore et encore dans cette industrie du divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada